Euh, l'estomac ? La nourriture n'est pas censée descendre et ne pas remonter ? Les gars, à l'aide ! Je me sens très mal et toute cette belle nourriture me quitte ! Je ne peux pas supporter de m'en séparer ! Euh, cerveau, est-ce que t'as une idée de ce qui se passe ? Cerveau ? Cerveau ! Euh, hein ? T'as dit quoi ? Oh, désolé le cœur, c'est juste que j'ai énormément mal en ce moment. Et j'arrive pas trop à me concentrer, en fait. Quoi ? Toi aussi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? L'estomac rejette sa nourriture et maintenant, le cerveau a énormément mal ? Euh, je crois qu'on souffre d'une intoxication alimentaire. Intoxication ? Oh non, est-ce qu'un méchant a mis quelque chose dans notre nourriture ? C'était un ninja ou un espion ou... Non, non, je pense que notre humain a mangé du fromage pourri. Notre humain a fait quoi ? C'est ce qu'il a fait sérieusement ! Mais non ! Alors, on fait quoi maintenant, cerveau ? Comment on va régler ça ? Oh, c'est vraiment dégueulasse ! Docteur, aidez-moi ! Ma nourriture me quitte ! Et je souffre terriblement ! Comment ma nourriture peut-elle me faire ça ? Nous avons toujours passé de bons moments ensemble ! Le cerveau dit que l'humain a mangé du fromage pourri ! Vous avez fait quoi ? Vous ne savez pas que les aliments périmés sont mauvais pour la santé ? Oh, pourquoi personne ne me l'a dit ? Je croyais que la nourriture s'affinait avec l'âge, comme, vous savez, le vin ! Oh, au contraire ! Lorsque les aliments restent dans le réfrigérateur ou sont exposés à l'air pendant une longue période, les bactéries commencent à se développer sur eux et elles peuvent provoquer aussi des intoxications. Le fromage était probablement déjà couvert de moisissures. Moisissures ? Mmm, ça a l'air délicieux ! Euh, non, pas du tout ! Les moisissures sont un type de champignons qui produit des spores. Elles sont transportées par l'air, les insectes et l'eau. Et on les trouve partout dans l'environnement, y compris dans le réfrigérateur. Ils sont partout ! Ils sont donc comme des ninjas ou des espions ou... Euh, en quelque sorte. D'ailleurs, ces moisissures peuvent être porteuses d'un tas de bactéries nocives, dont I. coli, Listeria, Salmonella et Bruxella. Pardonnez-moi, docteur, mais je dois... C'est ce qu'on appelle vomir. Même si c'est dégoûtant, c'est l'éjection forcée du contenu de l'estomac et du système digestif supérieur par la bouche. Donc, c'est une façon pour le corps de se débarrasser des toxines, comme les bactéries que vous avez mentionnées, non ? Alors, comment savoir si un aliment peut encore être consommé ? Pour les aliments emballés comme le fromage, vérifie la date de péremption et assure-toi qu'ils soient bien conservés. Conservez toujours les aliments au réfrigérateur s'il y a des restes. Les restes peuvent être conservés jusqu'à 3 ou 4 jours au réfrigérateur. Donc, si vous pensez ne pas pouvoir les finir dans ce délai, vous devriez les congeler pour qu'ils durent plus longtemps. Euh, les gars, quelqu'un d'autre ici a chaud ? Eh bien, mon pote, c'est une autre façon pour le corps de se débarrasser des toxines, la fièvre. De la fièvre ? Oui, la fièvre est un signe que le système immunitaire est en train de lutter contre les toxines. Tout à fait raison, docteur ! Oh, la rate ! Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Comment tu vas, mon pote ? Je travaille d'arrache-pied pour me débarrasser des envahisseurs bactériens de la rate dans notre système. Tu sais, une température plus élevée rend plus difficile la survie des bactéries dans le corps. Et c'est pourquoi vous transpirez. Exactement. La température normale du corps est d'environ 37 degrés Celsius. Et tout ce qui dépasse 37,8 degrés Celsius est considéré comme de la fièvre. Oh, la rate ! Tu es si intelligent ! Hé, n'oubliez pas que c'est moi qui fais des heures supplémentaires pour lutter contre les bactéries. Oh, ils pensent jamais à nous, ceux-là. Waouh, les gars, vous faites un travail extraordinaire ! J'apprécie beaucoup le cœur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il y a une guerre à gagner. Bonne chasse, soldat ! Oh, s'il vous plaît, n'oubliez pas que je meurs de douleur ici. Les maux de tête sont un autre symptôme de l'intoxication alimentaire. De même que la vision floue et la faiblesse générale. De plus, la déshydratation est peut-être en train de vous atteindre. D-déshydratation ? Mais nous ne sommes plus dans le désert ! Non, mais il ne faut pas oublier que l'estomac a beaucoup vomi. Donc, pendant tout ce temps, votre humain s'est de plus en plus déshydraté. Oh non ! Mais ça ne mène pas à la... mort ? Comme toujours, oui. Oh non ! Mais comment on va faire ? Mais non ! Oui, la bonne vieille faucheuse s'est bien familiarisée avec votre humain. Arrêtez, docteur. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Votre humain doit ingérer beaucoup de liquides pour remplacer ce qu'il a perdu. De préférence, des liquides avec des électrolytes. Mais on a déjà essayé d'avoir des pouvoirs électriques. Et ça n'a pas marché. Non, non. Les électrolytes sont des minéraux, tels que le sodium, le potassium et le calcium, qui sont vitaux pour le corps et doivent être reconstitués rapidement. Votre humain devra également prendre des antibiotiques avec lui. Et c'est quoi, ça ? Ce sont des médicaments importants qui traitent les infections causées par des bactéries et qui empêchent la propagation des maladies. Ok. Il faut que le cerveau combatte la douleur et que notre humain boive des liquides et ses antibiotiques, pour le bien de la guerre. Ah. Oh. Oh. Cerveau, je sais que tu as très mal. Mais tu dois te battre, mon pote. Notre humain a besoin de se réhydrater rapidement ou tout va s'aggraver. Oui. Et nous devons aussi boire des antibiotiques. Je sais que la fièvre est censée nous aider, mais elle commence à nous affecter, nous aussi. Et on commence à avoir du mal à respirer. Mes excuses, les gars. Mais nous devons tous nous battre en temps de guerre. Oh. Mais c'est trop douloureux, les gars. Je pense pas que notre humain puisse se lever quand il se sent comme ça. Peut-être qu'il faut juste que je laisse reposer mes yeux. Attends, non. On a besoin de nous reposer et de laisser la fièvre faire son travail, oui. Mais nous devons d'abord boire les liquides et les antibiotiques. Je suis désolé, le cœur, mais je pense pas que je pourrais le faire. C'est juste trop dur et je suis vraiment, vraiment fatigué. Le cœur, ça ne marche pas. Nous aussi, on commence à être de plus en plus faibles. C'est comme ça qu'on va finir après tout ce qu'on a vécu. Après le volcan, le désert et même l'espace. La chose qui va finalement nous détruire est un stupide sandwich. C'est beau, si on boit beaucoup de liquide avec nos antibiotiques, la douleur ne nous dérangera plus jamais. C'est promis. Et... Es-tu sûr, le cœur ? Absolument. Croyez-moi et j'espère que... Ne dis rien. D'accord. C'est dur, mais il faut faire tout ce qu'il faut pour battre notre ennemi. Bas-toi, soldat ! Pour le bien de la guerre ! Et voilà ! Beaucoup de liquide avec des électrolytes et une dose d'antibiotiques. Oh, je me sens déjà mieux. Cerveau ? Cerveau ? Cerveau ! Il se sentira mieux quand il se réveillera. Oh, quelle heure il est ? Qu'est-ce qui se passe ? Cerveau, j'ai super faim. Il faut qu'on mange. Dépêche-toi de te lever. Comment te sens-tu, cerveau ? Docteur ? Je me sens encore faible. Mais au moins, la douleur a disparu. Rapport de la ligne de front. La plupart des bactéries ont été repoussées et nous sommes en bonne voie de guérison. Vous voyez, je vous avais dit qu'ils s'en sortiraient. Tu t'es bien débrouillé, cerveau ? Cerveau, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut qu'on mange maintenant. D'accord, d'accord, mon pote. Qu'est-ce que tu veux manger ? Mon plat préféré, cheesecake. Oh, mais c'est passé sérieusement encore ? Wow, je n'ai jamais vu autant de chocolat. Notre humain doit être super chanceux. Il a gagné le grand prix de ce concours. Toute une vie de tablette de chocolat. Nous n'aurons jamais besoin de manger autre chose. Exactement. On n'a plus besoin de ce travail ennuyeux. Juste donnez-moi une seconde et c'est fait. Oh, c'est discuté. Plongeons dans toutes ces bonnes choses sucrées et chocolatées. Euh, les gars, ça fait quelques jours que je ne mange que du chocolat et je sais que l'estomac est vraiment heureux. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de continuer comme ça longtemps. Relax, c'est le paradis. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est la dopamine qui te fait dire ça, cerveau, et tu le sais. Dopa quoi ? Les barres chocolatées contiennent beaucoup de sucre. Et manger du sucre donne au cerveau une énorme poussée de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Comme nous avons mangé que du chocolat ces derniers jours, le cerveau est saturé d'émotions. Et il est peut-être déjà accro au sucre. Oh, laisse-toi faire le cœur. Je suis d'accord avec le cerveau. C'est tellement bon de manger tous ces délicieux chocolats. Oh, faites comme vous voulez, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Oh, mec, j'ai hyper soif. Elle est où, ma bouteille d'eau ? Ah, je vous avais prévenu, non ? Manger uniquement des barres de chocolat pendant une longue période ne peut te causer que des ennuis. Le cœur ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, je ne me sens pas très bien, cerveau. Tout me fait mal. Et je ne sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Docteur ! Wow, vous vous êtes vraiment laissé aller. Docteur, le cœur a vraiment mal partout. Vous pouvez nous donner un diagnostic ? Hum, voyons voir. Les parois du cœur sont toutes enflammées et sont devenues rigides. Le cœur est soumis à une forte pression et subit des dommages importants. Oh non, pas le cœur. C'est à cause de quoi, ça, docteur ? T'as vraiment besoin de me poser cette question ? En mangeant uniquement du sucre pendant plus d'un mois, votre humain a pris énormément de graisse en si peu de temps. Si vous ne réglez pas ce problème au plus vite, cela peut entraîner des maladies cardiaques. Comme des crises cardiaques, des AVC et des défaillances cardiaques. Quoi ? Oh, j'ai vraiment soif. On n'a plus d'eau potable et on ne peut plus en acheter parce que notre humain a quitté son travail. Vous, quoi ? Mais c'est très dangereux. Le sucre donne soif plus vite que la normale. Alors si tu ne bois pas d'eau, non seulement tu auras une maladie cardiaque, mais tu pourras mourir de soif en quelques jours seulement. Oh, cerveau, s'il te plaît. Ok, ok. Estomac, on doit arrêter de manger ce délicieux, doux, moelleux et alléchant. Cerveau ! D'accord, je vais me débarrasser de cette dépendance et aller voir un médecin tout de suite. Oh, qui aurait cru qu'une chose aussi merveilleuse que le chocolat puisse causer autant de problèmes ? Ouf, si on était resté encore plus longtemps, on aurait développé un diabète de type 2. Ce qui rendrait les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Merci d'avoir fait face à la dépendance, cerveau. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ces camions devant notre maison ? Oh, on a gagné un autre concours. Une vie entière de chips. Oh, là, là, c'est la maison ! Et abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada